Musique Il est un fils d'une du pays, capitaine au sein de forces armées de la République de la République du Congo, incorporé depuis 1999 pour servir la nation sous les drapeaux congolais. Aujourd'hui, capitaine Tena Ténabène, pilote, commandant de bord sur Mi 2, Mi 8 et Mi 107. En réalité, j'ai commencé par les avions. Je suis pilote des avions aussi, du type Cessinat 150M, j'ai volé aussi le Cessinat 180, j'ai volé aussi le Lett 410 et comme le besoin s'est présenté à l'époque, l'hierarchie a demandé que je puisse faire la conversion sur les hélicoptères. Alors, les hélicoptères, j'ai piloté comme premier hélicoptère de ma vie, j'ai piloté le MI-2 comme l'hélicoptère de l'entraînement et après je suis allé faire, toujours en Ukraine, en Europe, je suis allé faire le MI-8. À part le MI-8, j'ai encore piloté le MI-17 et le MI-17, toujours en Ukraine, j'ai eu ma qualification pilote des lignes, c'est-à-dire j'ai eu ma licence en Ukraine. Aujourd'hui, capitaine Ténat Ténat, Ben, pilote, commandant de bord sur MI-2, MI-8, MI-17. Et encore en Ukraine, je suis allé continuer et quand j'ai terminé avec succès en Ukraine, ils m'ont demandé si je suis apte et j'ai été attesté par des pilotes chevronnés, toujours en Ukraine, je suis allé faire le MI-24. Donc, à part les transporteurs, je suis aussi un pilote de combat. Les combats, c'est pourquoi j'ai cité le MI-24. Et à part le MI-24, le pays m'a envoyé au Soudan, précisément au niveau de Khartoum, là où je suis allé terminer avec l'hélico de combat MI-35. L'échelon a bon jugé que je retourne encore au transport. C'est là, au niveau du pays, j'ai fait le BEL. BEL, c'est-à-dire un hélicoptère type américain de transport. C'est-à-dire le transport encore qui revient avec les machines américaines. C'est un hélicoptère VIP. Et à part le BEL 206, je suis venu parachever, toujours dans le transport, la machine BEL 205. C'est ce que vous voyez, type américain. C'est une machine qui a beaucoup opéré en Afghanistan, aux États-Unis, partout ailleurs. Une très belle machine qui effectue de multiples opérations et missions. Et à présent, je suis commandant sur ça, sur MI-2, commandant sur MI-8, commandant sur MI-17, commandant sur MI-24, commandant et enfin sur MI-35. Dans le cadre de la réforme de l'armée, le capitaine pilote, Ben, a sillonné l'Afrique et l'Europe dans le souci d'approfondir ses études ou les distinctions ont caractérisé son parcours militaire. Bien sûr que oui, nous avons tous les hélicoptères que je viens de citer, nous en avons ici au pays. Le pays a mille moyens pour en avoir. Donc, vous allez peut-être dans les jours à venir, mais voir encore voler sur le MI-24 et le MI-35 qui sont ici sur place au pays. Jeune officier de l'armée de l'heure, conscient, professionnel et reconnu pour son endurance légendaire, le commandant de bord, capitaine Ben, va aller plus loin à l'école d'état-major jusqu'à atteindre les niveaux de breveté d'état-major. Telles sont les ambitions de ces pilotes congolais. Je compte continuer toujours dans l'armée. C'est-à-dire que j'ai aussi besoin de venir un BEM, un TEM. Avec les grades que j'ai, ça me permet de faire les cours de technicien d'état-major pour qu'un jour je puisse prendre le commandement. Les pilotes, c'est juste comme un chauffeur. C'est-à-dire qu'il y a une période que tu dois exercer en tant que pilote. À part piloter, je dois aller faire les cours de commandement et les cours de technicien d'état-major Toconso. Les commandants de bord, capitaine Tenaté Naben, lancent un appel patriotique aux jeunes de se faire enrôler au sein de forces armées de la République démocratique du Congo car l'état congolais a mis les moyens nécessaires pour la formation de jeunes, doter le matériel adéquat, ce qui feront des phares d'essai une armée réellement réformée. Pour les jeunes, je voudrais vous dire quelque chose. Ne pensez pas que l'aviation, c'est quelque chose de la magie ou quoi. Dans les temps, les gens pensaient que l'aviation est mystifiée. Non, l'aviation, c'est simple. L'aviation, c'est comme un conducteur de voiture. La tête, les niveaux et l'attitude physique. Il est sur tout le front. Grâce à son expérience avérée, le capitaine pilote Ben a partagé son expérience. Moi, je vous garantis, dans l'espace de six mois, vous serez capable de piloter cet enjeu. Rappelons, dans les opérations, la force aérienne appuie les unités des terres, le transport de militaires et la logistique, ainsi que la sécurité de l'espace aérien congolais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada